Une dernière fois, présentation des visiteurs. C'est donc le temps des déclarations de députés. La députée de Nippie-Anne-Carlton. Merci, M. le Président. C'est un plaisir aujourd'hui de présenter 85 000 signatures sur une pétition d'équité pour d'électricité qui m'a été présentée par le conseiller du district d'Osgood Ward. Il a lancé cette pétition en mars. Ils y travaillent depuis octobre. Nous avons eu une rencontre avec l'Ombudsman d'Aidro One. Nous avons co-parrainé avec un autre conseiller, avec Michael Capish. La Ville d'Ottawa a travaillé à cette campagne de pétition. On veut reconnaître Moffat-Blay, El Shantery et Monette. Ce sont des conseillers municipaux à Ottawa, ainsi que les gens de mon bureau de circonscription qui ont travaillé sur cette pétition. Toute cette pétition est signée à la main. Ce n'est pas une pétition électronique. Ça représente beaucoup de travail, incluant des résidents ainsi que des PME 20 dans le district d'Osgood, mais qui viennent de West Carlton, Cumberland, Maniton, de partout dans la ville d'Ottawa. Et il m'a été mentionné aujourd'hui par Georges qu'en 2014, Bob Charlie était un député local, ainsi que le ministre de l'Énergie qui a comparé notre système électrique à Walmart. Et donc, le maire ainsi que les conseillers veulent savoir si on peut considérer encore notre système tel qu'un Walmart qui fait la comparaison des prix. D'autres déclarations de députés? Député de Toronto, Danforth. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a une ville près de Sudbury qui s'appelle Gogama. Et très peu de gens en Ontario la connaissent. D'une certaine façon, c'est bien, parce que si on la connaissait bien, elle serait connue parce qu'elle a vécu ce que les gens de l'Ack-Médiatique ont vécu. L'an dernier, un train qui transportait du pétrole à traverser cette ville a fait un déraillement qui a créé des explosions et qui aurait pu tuer les gens qui dormaient dans cette ville. Ça fait un an, il y a un nettoyage qui a été fait par le CN. Et je dis « nettoyage » parce que franchement, il y a encore des poissons que l'on retrouve à la surface de la rivière. Il est encore possible de lancer une pierre dans cette rivière et de voir l'huile, une couche d'huile sur l'eau. Et Monsieur le Président, c'est une superbe chose que les gens de cette... Ça a été très bien que la population de cette ville ne soit pas décédée dans cette explosion. Cependant, maintenant, on voit des conséquences qui sont inacceptables. Le CN doit nettoyer. Le ministère doit poursuivre CN s'il refuse de nettoyer. Nous allons... Nous entrons dans notre deuxième hiver. La population de Gaugama ne peut être oubliée. Merci. Députée de Mississauga, Brampton-Sud. Merci, Monsieur le Président. Jeudi passé, j'ai eu le plaisir d'aller à une annonce avec le ministre de la Recherche, de l'Innovation et de la Science dans ma circonscription. Monsieur Moretti a annoncé 763 000 $ du fonds d'innovation pour les collèges et universités, pour les créations. C'est un excellent collège où les gens peuvent apprendre. Ce collège est un élément clé de notre collectivité, de notre croissance et de notre prospérité à long terme. Le collège Sheridan a une relation inestimable auprès des PME et nous travaillons sur la formation et les possibilités d'emploi pour la réussite de ses élèves. Monsieur Moretti, ainsi que moi-même, avons vu la façon dont le collège Sheridan peut produire des pièces pour l'industrie aérospatiale qui sont vendues partout dans le monde, ainsi qu'en Ontario, évidemment. Je remercie le ministre ainsi que les étudiants, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le Dr Fosadré dans le Centre de la création de la technologie au Collège Sheridan pour son travail. Députée de Thornhill, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux rappeler à tous qu'aujourd'hui, c'est le 19 octobre et que ça signifie que c'est le mois de la prévention contre le mauvais traitement des enfants. Nous portons du mauve aujourd'hui pour cette occasion. Ce soir, la tour du CN sera aussi éliminée en mauve pour célébrer. Je veux rappeler aux gens que c'est notre devoir dans notre collectivité de s'assurer de la sécurité des enfants et de faire rapport de tout mauvais traitement possible ou de toutes négligences possibles au sein de la collectivité. Nous avons les sociétés d'aide à l'enfance ici en Ontario. Il y a différents spécialistes qui aident. On m'a envoyé un mot-clic que les gens devraient aussi afficher sur Twitter, qui c'est le mot-clic « Go Purple », « Allez le Mauve ». Et il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne le mauvais traitement des enfants. Et donc, célébrons le mois de la prévention du mauvais traitement des enfants. Allez sur Twitter « Mot-clic Go Purple ». Merci. Députée de Milton-Mountain, merci beaucoup, M. le Président. Hier, j'ai eu le plaisir de visiter ou « Yes, I can », la garderie de Toronto qui offre des soins de garde, qui fournit des services de garde de 110 enfants partout en Toronto. Certains enfants dépendent tellement de ces services qu'ils voyagent pendant des heures pour s'y rendre. Ils considèrent grandement ces services très importants pour eux. La Première ministre elle-même a visité cette garderie en appui à leur modèle. Et maintenant, elle n'est pas là pour cette garderie, maintenant que cette garderie a besoin d'elle. Plus tôt, le gouvernement fait des compressions à leur financement. La ministre a dit que lorsque vous entrez dans cette garderie, vous pouvez sentir les possibilités. « Yes, I can », s'il ne reçoit pas plus de financement, ces familles perdront ces possibilités. Le gouvernement clame améliorer les services pour les enfants souffrant d'autisme, mais ils sont ici avec un organisme qui a besoin de fonds, qui offre des services importants, mais ne font rien. Pourquoi est-ce que le gouvernement laisse les choses se détériorer pour les enfants qui souffrent d'autisme? Aujourd'hui, c'est le 26e anniversaire de Yes, I can. Et je demande à la Première ministre de célébrer ce moment en stabilisant son financement. Est-ce qu'elle fera la bonne chose et apaisera la conscience de ses familles ou est-ce qu'elle va simplement juste leur souffler la chandelle? Député du Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Au cours de la semaine de circonscription, j'ai eu la possibilité de rentrer des centres de soins dans ma circonscription qui s'appelle la Clinique Sanctuaire pour les réfugiés. J'aimerais raconter son histoire. C'est sur King Street, la rue principale à Kitchener, et présentement, ils ont un registre de patients de 1 500 personnes. Ils n'offrent plus beaucoup de soins complets. C'est une clinique d'urgence, mais leur concentration est sur la traite des nouveaux arrivants. Et dans la région de Waterloo, il y a 1 200 nouveaux arrivés syriens dans notre circonscription, et cette clinique a déjà vu 500 de ces personnes. Et ce, pour différents problèmes, entre autres des problèmes de troubles mentaux. Monsieur le Président, ça a été très bien de voir le bon travail du personnel et des bénévoles menés par le Dr. Michael Stevenson, qui ont donné des services aux réfugiés de Waterloo. Je veux les féliciter pour l'excellent travail qu'ils font dans la clinique de réfugiés, alors qu'ils aident les gens qui sont les nouveaux membres de notre collectivité. Et j'aimerais souligner que je suis très fière de l'engagement que notre gouvernement a fait, a pris afin d'accueillir les nouveaux arrivants syriens à notre province. On les aide à s'installer, à trouver un foyer, à s'enregistrer dans les écoles. En tant que fille d'immigrant, lorsque je vois ces nouveaux arrivants, je vois de belles possibilités pour l'avenir. Merci beaucoup. D'autres déclarations, députés. Député de Prince-Laure Hastings. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de Graham Walt, qui est l'un des centaines d'agriculteurs de ma circonscription. Et lorsqu'il m'a parlé aujourd'hui, il m'a parlé à quel point sa récolte n'est qu'en mesure de nourrir à peine ses vaches. Le problème va bien au-delà de la sécheresse que nous avons connue cet été. Nous voyons des conséquences. Nous avons vu les conséquences au conseil d'hier où les gens ont parlé des problèmes qu'ils font face. Dans le cas de Graham, on voit une augmentation de 25 % sur sa propriété. En septembre, le ministre de l'Agriculture s'est présenté à mon comté afin de déclarer l'état de sécheresse. Il savait que les agriculteurs souffraient de cette sécheresse. Mais les questions sont encore plus compliquées. Nous avons vu beaucoup de problèmes, entre autres avec le programme d'assurance récolte. Et plusieurs d'entre eux pensaient être en mesure de survivre jusqu'au prochain printemps. Mais étant donné les nouvelles taxes, on verra encore une fois ces agriculteurs souffrir. On ne peut pas s'attendre à ce que les agriculteurs nourrissent nos villes lorsqu'on leur donne tant de problèmes. Encore une fois, on voit la région du Grand Toronto qui dicte la façon de faire partout en Ontario. Je sais que le député de Peterborough travaille très fort pour faire comprendre, au côté gouvernemental, ce qui se passe en Ontario agricole. Et nous avons beaucoup de problèmes. On a besoin de plus que des paroles, de mon côté. D'autres déclarations, député? Merci, M. le Président. Cette semaine, nous célébrons la semaine des PME. Et nous avons beaucoup de respect pour les PME, alors qu'ils mettent tout sur la mise. Ils n'ont aucun filet de sûreté. Ils veulent la prospérité. Ils veulent servir leur collectivité. Aujourd'hui, j'aimerais me concentrer sur une PME de ma circonscription en Ontario rural. Michel Maurice, son supermarché allait fermer et en 2009, il a repris le flambeau et a réouvert cette épicerie. Que pouvez-vous imaginer? Une ville de 1500 personnes qui n'avait pas de supermarché. Michel a pris le flambeau. Michel, lorsqu'il a lancé ses affaires, sa facture d'électricité était de 3500 $ par mois, parce qu'il y a beaucoup de congélateurs, de frigidaire, de lumière. Lorsqu'il a vu ce chiffre, il était prêt à vivre avec ce chiffre. Il m'a appelé il y a quelques mois et il m'a dit que sa facture était de 6800 $ par mois. Il m'a appelé il y a quelques semaines et sa dernière facture était de 7500 $ pour 35 jours. Mike a beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. La première ministre dit qu'elle veut créer de l'emploi dans l'Ontario rural, mais pourquoi est-ce qu'elle va à cette portée maintenant où elle met fin à la PME dans notre province? Députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour honorer Dick Waltz, qui a contribué tant à Regal Heights et à ma circonscription de Davenport. Dick Waltz était une inspiration pour les gens de Regal Heights. Il était l'âme de cette collectivité. Et pendant trois décennies, l'âme de l'Association des résidents. Sa vision et son travail a créé un quartier dynamique qu'il est aujourd'hui. En tant que députée, j'ai eu la chance de rencontrer Dick Waltz plusieurs fois dans des événements organisés dans cette région. Il est impliqué auprès de la collectivité de Davenport et ça a été une inspiration pour moi ainsi que pour notre collectivité de le voir aller. On voit son influence, que ce soit dans la coopération entre les résidents ou le jardin du parc qu'il a aidé à construire. Au cours des années, il a planté des arbres, a retiré des graffitis, a organisé des chambres Noël, des nettoyages communautaires et a aussi planté des bulbes de jonquilles. Monsieur le Président, nous voulons, il a aussi appuyé la restauration de l'école publique de Riddle Ridge. Il a fait beaucoup et ça pour l'avantage des résidents. C'est son vrai dévouement qui fait en sorte qu'il est une personne très spéciale. Il est décédé à 93 ans le 12 octobre 2015. La semaine dernière, j'étais à une cérémonie où sa femme a commémoré un escalier qui a été construit pour lui. C'est un excellent endroit et cet escalier sera renommé pour lui et je sais que la communauté se rassemblera autour de cet escalier pour revoir son héritage. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci.